La crise des prix de l'énergie actuelle nous force à proposer des mesures à court terme, mais nous oblige également à réfléchir à long terme. À court terme, on l'a vu, des mesures ont été adoptées par les gouvernements fédérales et régionaux. Sont-elles suffisantes ? Doit-on les pérenniser ? Certains éléments structurels dans l'augmentation des prix sont des conséquences des mesures prises dans le cadre de la transition énergétique. Il faut déjà travailler sur ces postes. Exemple, les surcharges pour soutenir les productions d'énergie renouvelable. Nous constatons aussi l'augmentation des prix des émissions de CO2 avec le marché du carbone européen qui impacte à la hausse le prix de l'électricité. Cette tendance est plus large au niveau européen avec le paquet Fit for 55. Comment s'y prendre pour maintenir le prix sous contrôle à long terme ? Il faut d'abord maîtriser le coût du système de production d'énergie. Comment fonctionnera notre société demain et à quel coût ? Aujourd'hui, c'est le modèle 100% renouvelable pour 2050 qui tient l'accord. Il est revendiqué par les écologistes et le gouvernement fédéral. Il est basé sur l'idée que nous pourrions nous assurer une certaine autonomie énergétique et que, moyennant certaines interventions, il pourrait préserver le pouvoir d'achat des Belges. A l'analyse, beaucoup de questions se posent lorsqu'on regarde la praticabilité de tel modèle. Est-ce réaliste de poser comme préalable une baisse de la demande actuelle d'énergie de 57%, de réduire la surface habitable par personne, de réduire les rendements agricoles, de réduire la production de biens et de services, etc. De manière générale, il y a eu des chiffres peu d'explications sur la praticabilité d'entrée en récession et peu d'éclairage sur les impacts socio-économiques d'une récession organisée. Nous pouvons également nous baser sur des modèles faits ailleurs, par exemple chez nos voisins français, avec des modèles de RTE, réseau de transport de l'électricité. RTE a en effet 6 modèles, dont 3 100% renouvelables et 3 avec des mix nucléaires renouvelables. Sur la question du coût du système, tous les modèles 100% renouvelables sont plus chers que les modèles avec une large part de production stable et décarbonée. Dans l'ensemble, les scénarii avec 100% renouvelables sont environ 15 à 40% plus chers que les autres scénarii. Pour la France, cela représente 10 milliards par an en plus en moyenne d'ici à 2060 et plus 16 milliards par an pour atteindre le 100% renouvelables en 2050. La proposition du MR. Pour ces raisons, au MR, nous avançons dans la lutte pour le climat avec un modèle 100% décarboné pour 2050. Ce modèle a les caractéristiques suivantes. Il faut amplifier les efforts pour avoir des économies d'énergie, pour diminuer notre consommation de 20% au moins. Nous développons un large socle de production d'électricité décarbonée avec un mix nucléaire et renouvelable. Nous développons avec le secteur les filières émergentes pour le captage du CO2 et la production d'hydrogène qui sont les pistes les plus prometteuses pour pallier l'intermittence des renouvelables et l'approvisionnement de l'industrie en hydrogène ou gaz et carburant synthétique. A côté du socle électrique, nous développons également les énergies renouvelables non électriques, biogaz, biocarburant, qui ont des retombées économiques intéressantes. Aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur pour 85% en raison de nos besoins en pétrole et en gaz. Dans notre modèle, notre dépendance au marché de l'énergie du futur, hydrogène, carburant synthétique, serait considérablement réduite. Objectif, plus de 50% d'autonomie. Ce modèle, 100% décarboné, permet de garantir une indépendance énergétique, des prix accessibles pour tous les consommateurs et une vraie durabilité de notre approvisionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada